bonjour les amis bonjour mes fiers abonnés de ma chaîne youtube les petits plats de ariane ainsi que ceux de ma chaîne facebook les petits plats de ariane aujourd'hui je vous présente ma recette des ailes de poulet au four c'est une recette très simple très facile et rapide ben voilà pour faire cette recette on aura bien ce besoin des ailes de poulet que j'ai déjà flambé j'ai passé un peu sur la flamme pour enlever tous les petits duvet qui restait encore et après j'ai bien lavé j'ai bien lavé mes ailes de poulet je les ai essoré à l'aide d'un papier d'un sopalin j'ai enlevé tout le reste d'eau et maintenant je vais passer à la marinade pour des ailes de poulet bien délicieuse je vous recommande de faire la marinade quelques heures avant la cuisson et là du coup pour la marinade j'aurai besoin de l'ail en poudre du piment de cayenne du poivre blanc du sel de l'huile et puis voilà bah j'ai mis juste un peu déjà des d'épices au fond du plat au fond du plat qui ira au four mais bon vous pouvez le faire indirectement vous pouvez saupoudrer les épices déjà sur le poulet comme ce que je vais faire là tout à l'heure donc et après le choix des épices dépendent de tout le monde vous pouvez faire comme vous voulez vous pouvez utiliser l'âge l'ail frais l'ail en gousse que vous écrasez ou que vous pilez les poivres en graines que vous allez piler ou écraser le piment de cayenne aussi frais que vous pouvez écraser piler ou découper les oignons bref comme vous voulez vous pouvez l'assaisonner comme vous voulez mais ces épices sont mes assaisonnements de base c'est à dire même si je vais rajouter d'autres épices ceux ci sont ceux de base ça ce sont mes ingrédients de base mes épices de base en fait donc vous voyez je vais saupoudrer le piment de cayenne directement sur les ailes de poulet j'ai j'ai mis quelques une petite pincée de sel bas le sel là c'est au choix ça dépend de tout le monde moi je consomme pas beaucoup le sel et je consomme surtout le sel de l'himalaya pourquoi parce que c'est un sel qui est excellent pour la santé il est faible en sodium donc j'ai saupoudré aussi le poivre blanc d'ailleurs c'est ce que je mets là maintenant et après je vais aussi mettre juste un filet d'huile parce que déjà les ailes vous savez à déjà un peu de matière grâce pas beaucoup donc je mets juste un peu les amis je vais vous demander de vous abonner massivement à ma chaîne pour ceux qui l'ont déjà fait je vous dis merci et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification cela vous permettra d'être toujours alerté chaque fois que je fais des nouvelles publications et ensuite ça permettra aussi à youtube de savoir que je publie des contenus de bonne qualité et youtube va référencer mais mes vidéos dont beaucoup à beaucoup de personnes à beaucoup de personnes qui peuvent avoir besoin qu'ils veulent peut-être manger manger sain et ne savent pas comment cuisiner bah voilà à partir de ces vidéos que je publie bah elles vont avoir des connaissances ou améliorer ce qu'elle connaissait déjà dans la maintenant j'ai préchauffé le mon four pendant cinq minutes à 150 degrés et après je vais enfourner et là je vais laisser cuire pendant pardon qu'est ce que je disais 150 minutes non 150 degrés j'ai préchauffé le four pendant à cinq minutes à 150 degrés et maintenant j'ai enfourné je vais laisser cuire à 200 à 200 degrés pendant environ 45 minutes entre 45 et 50 minutes là ça dépend des fours il ya des fours qui vont vite il ya des fours qui sont un peu plus long mais le mien il fonctionne à merveille le mien il respecte toujours l'orgue que je lui donne donc 20 minutes après voilà ce que j'ai fait j'ai enlevé j'ai ouvert j'ai enlevé j'ai regardé tout était bien une belle texture et tout bah voilà ça commence vous voyez ça commence à prendre la belle couleur dorée et puis j'ai retourné comme vous voyez j'ai retourné et vous pouvez ne pas retourner à moi bon je veux bien me rassurer que tout se passe bien que mes ailes sont en train de bien cuire donc voilà c'est pour ça que j'ai retourné sinon vous n'êtes pas obligé n'est pas obligé de les retourner et je continue à et je continue à laisser mes ailes pour que ça cuise à point et voilà après 45 minutes juste voilà le résultat j'ai les ailes de poulet parfaite dorée et avec un jus avec un jus vous voyez au fond du plat il y a un jus délicieux et l'odeur dans ma cuisine vous pouvez pas vous imaginer d'ailleurs dans tout mon appart c'est ouh voilà les amis nous sommes arrivés au fin de notre vidéo likez laissez un commentaire abonnez vous partagez sur tous vos réseaux sociaux et ça va m'encourager à toujours faire des nouvelles vidéos